La sainte Julienne Morgosa, le 16 mai 2022 j'ai été victime d'une attaque mystique pendant que je prenais un bain. J'ai senti comme une main me frappait la tête et je suis sorti des toilettes pour aller me crouler sur le lit. La douleur au niveau de ma tête était si profonde que je suis entré dans le coma. Quelques jours après et à mon réveil j'étais totalement aveugle. Je ne voyais plus rien et j'étais totalement désespéré. C'est dans cet état qu'un ami, l'évangéliste Cheju Michel m'a invité dans cette église et on m'a installé aux urgences. Ce jour-là papa est venu aux urgences, il m'a touché et il m'a déclaré libre. Et j'ai dit Amen à cette prière de papa. Nous sommes rentrés à la maison. Quelques jours seulement après, de façon miraculeuse, j'ai retrouvé la vue. J'ai tout d'abord commencé à distinguer les images et de jour en jour ma vue redevenait de plus en plus claire. Aujourd'hui je suis totalement libre, en parfaite santé. Ma vue est totalement restaurée. C'est pourquoi le cœur joyeux et reconnaissant. Je viens dire merci au Seigneur Jésus pour ce miracle. Tu te lèves et Dieu n'amène comme le panais. Vous voyez maintenant, clair, moi je me souviens de vous. C'est toi qui l'avais invité. Oh Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Tu vois clair maintenant, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Parce que sur sa fiche, on avait écrit qu'elle est son du coma et qu'elle est totalement aveugle. Au nom puissant de Jésus Christ. Le même Dieu qui a opéré ce miracle, tu quittes ce lieu avec un miracle dans le domaine, le domaine de ta vie où tu t'y attendais le moins. Reçois un miracle au nom de Jésus Christ. C'est permanent. Acclame le Seigneur. Moi, c'est Julienne Megosa. Le 16 mai 2022, j'ai été vraiment frappée par... Donc j'étais frappée. Je prenais ma douche, j'ai eu un coup à la tête. Vraiment ça... J'étais frappée et du coup quand je me suis réveillée, j'avais perdu la vue, je ne voyais plus. Je ne voyais plus. Donc, l'évangéliste Michel Chien, je m'a amenée ici, là je suis papa, je suis papa en défaut. Il m'a amenée ici et puis maintenant papa a prié. Il a prié pour moi, mais par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé ma vue. Parce que là, c'était fermé, ça fait cinq mois fermé. Celui, c'était ouvert, mais ça ne voyait pas. Tous les deux, je ne voyais pas. Mais par la prière, par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé ma santé, ma vue. Oui, ce que je peux dire à mes frères, mes soeurs en Christ, c'est que vraiment, il faut croire. Le Seigneur Jésus Christ, il vit encore, il est vivant, il opère encore les miracles. Quel que soit ce que vous traversez, gardez la foi et persévérez dans la foi, gardez la foi.